La semaine dernière par la marine française au large de la Rochelle, le tribunal n'a retenu contre eux que le délit de pêche en zone interdite. Le congrès de réconciliation libanais dans l'impasse, les négociateurs de Lausanne incapables de se mettre d'accord sur l'essentiel, la réforme de la constitution. Câbles ou satellites, il faudra bientôt choisir la télévision de demain, pourtant personne ne semble aujourd'hui d'accord sur le système à retenir, ce sera le dossier de ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Mais d'où sort donc le gang des postiches ? Il ne se passe pas de semaine sans qu'on parle d'eux. Et hier encore, les postiches s'attaquaient à une agence du Crédit Commercial de France dans le 7e arrondissement à Paris. C'est toujours la même histoire, un commando d'une dizaine de gangsters, ils sont grimés, affublés de perruques, de faunés et de fausses moustaches. Les bandits se rendent maîtres de la banque qu'ils ont choisi, généralement dans un quartier chic de Paris. Les employés et les clients sont retenus en otage, le temps pour la bande d'écumer la salle des coffres. Ils ne font pas dans la dentelle puisque le burin et le marteau sont leurs outils favoris. C'était d'ailleurs encore le cas hier après-midi. Un hold-up qui se produisait au moment précis où les responsables de la police et des banques tenaient un conseil de guerre pour en finir avec eux. Et ce soir, la seule évocation du mot postiche donne des boutons aux policiers qui ne sont pas habitués à ce type d'opération. Dominique Thiers. Comme tout client, un gangster peut entrer dans une banque, passer le sas de sécurité, s'approcher des guichets et tenter d'accéder au coffre. La caméra filme sa progression dans l'agence et le gangster peut être stoppé à tout moment. Sas de sécurité, caméra, un système classique pour contrecarrer ou dissuader les attaques à main armée de petits braqueurs. Mais lorsqu'il s'agit d'un véritable commando armé, ce système n'est plus adapté. Quand vous avez une dizaine de gangsters qui pénètrent dans une agence fortement armée, fortement équipée en moyens de liaison avec l'extérieur, il est extrêmement difficile pour le personnel de prendre une initiative qui pourrait conduire à des pertes de vie humaines à la fois du côté du personnel, à la fois du côté des clients. Un commando peut donc presque toujours avoir accès à la salle des coffres. Parfaitement outillé, les gangsters fracturent sans trop d'efforts les compartiments de la clientèle. Créés en 1878, ces petits coffres n'ont guère évolué et sont toujours très vulnérables. Un coup de burin et le tour est joué. Ici, nous sommes à l'heure de l'informatique. Un employé de banque tape un numéro de code. Au sous-sol, dans un caisson blindé où s'en réunit tous les compartiments, un dispositif électronique amène le coffre sur commande. Ce n'est pas le client qui va au coffre, c'est le coffre qui vient à lui. Le commando est désemparé, il n'a plus de coffre à se mettre sous le pied de biche. Je ne pose pas cela comme un défi au gang des postiches. Rien n'est pratiquement inviolable. Mais enfin, nous avons une sécurité accrue à cause de cette défense passive sur le caisson en lui-même. Oui, mais voilà, ce système qui vient de Suède où l'on n'a jamais entendu parler là-bas du gang des postiches. Les deux patrons pêcheurs espagnols a raisonné la semaine dernière dans le golfe de Gascogne qu'on paraissait aujourd'hui devant le tribunal de Lorient. Ils ont été condamnés à 120 000 francs d'amende pour avoir pêché dans une zone interdite. Une condamnation assortie d'autres sanctions telles que la confiscation de leur train de chalut et la consignation estimée à 130 000 francs pour chacun de leurs bateaux. En revanche, l'inculpation de tentatives d'abordage contre un aviso de la marine française n'a pas été retenu. C'est un jugement plutôt modéré mais qui a tout de même suscité la colère des pêcheurs du Pays basque espagnol. Thierry Calmette et Daniel Lecomte. Le tribunal de Lorient n'a pas retenu contre les deux patrons pêcheurs espagnols la charge de tentative de destruction d'un bâtiment de la marine nationale. Donc, pas de peine de prison mais 120 000 francs d'amende pour chacun et la confiscation de leur matériel de pêche. Un jugement qu'ils n'ont pas apprécié. Tous les travailleurs ont le droit de gagner leur pain. Si ceux de la communauté européenne peuvent manger deux fois, nous, nous voulons manger au moins une fois. Au moins une fois. Peu après, la situation s'envenime en Espagne et dans le sud-ouest. Au large de Cap-Breton, des Espagnols ont tenté de couper les câbles et les filets de plusieurs chalutiers français. Pendant ce temps, au péage d'Iroun en Espagne, les pêcheurs d'Ondarroa tentent d'inspecter tous les camions venant de France. Les policiers basques, eux, continuent d'organiser des convois de camions français afin d'assurer leur sécurité pendant la traversée de la région. Qu'est-ce que vous faites ici contre les camions français ? Ici, rien. Mais on les suit, on les suit et plus loin, quand il n'y a plus la police, on y met le feu. Lorsque les pêcheurs basques espagnols présents au péage apprennent le jugement, c'est la colère. C'est beaucoup trop. Il faut ajouter à cette tension entre la France et l'Espagne la menace des pêcheurs espagnols d'incendier le consulat de France à Bilbao si on continue de les empêcher de jeter leurs filets dans les eaux communautaires. Rue de journée pour Michel Rocard. Il fallait du sang-froid au ministre de l'Agriculture pour affronter aujourd'hui les producteurs de lait réunis en Assemblée générale. Une réunion prévue de longue date, sans doute, mais qui tombe plutôt mal ou plutôt bien, c'est selon, après la décision des ministres de l'Agriculture européen de réduire la production laitière dans la communauté. Une décision qui touche les 440 000 laitiers français qui ne cachent pas leur amertume. Jean-Louis Calmejane. En entrant dans la salle où étaient réunis plus de 600 personnes représentant tous les producteurs de lait français, Michel Rocard savait déjà à quoi s'en tenir. Devant un tel auditoire, la tâche du ministre de l'Agriculture était rude. Il n'annonçait rien de nouveau. Il était venu là pour informer et expliquer les décisions de Bruxelles. Je suis profondément convaincu que nous n'avions plus d'autre choix désormais. car ce dont il s'agit c'est de préserver l'essentiel. Et j'ai le sentiment que les décisions prises représentent un progrès significatif par rapport aux premières propositions qui avaient été mises sur la table au début des négociations. Nous le verrons point par point. J'ai aussi la conviction que les conséquences de cet accord sont encore bien plus rigoureuses pour les producteurs de certains pays partenaires que pour nous. La concertation est encore ouverte entre producteurs de lait et pouvoir public. Cependant, des manifestations sont prévues un peu partout en France. Les plus importantes auront lieu au Mans et à Pontivy en Bretagne le 19 mars, le jour du sommet européen. Et comme le veut la tradition, la difficile rencontre du ministre de l'Agriculture avec les producteurs de lait s'est terminée par la dégustation d'un verre de lait. Pour la première fois, les 160 000 salariés de la Régie Renault étaient appelés à élire leurs représentants au Conseil d'administration. Ils seront 6 sur 18, c'est-à-dire le tiers du Conseil. Une première pour la direction et un test pour les syndicats. Le reportage de Henri Elie et Daniel Maillot. Le Mans. On vote ici depuis ce matin à 8 heures chez Renault pour élire les 6 représentants des salariés au Conseil d'administration de la Régie nationale. Dans cette usine bâtie sur 45 hectares sont construits des trains avant et arrière des modèles de la Régie, des gardants mais aussi des tracteurs agricoles et même de la peinture. 8 800 salariés, toutes catégories confondues, y travaillent. Comme partout ailleurs en France, on vote donc chez Renault aujourd'hui, mais cela changera-t-il quelque chose aux conditions de travail ? Certains ouvriers tout juste sortis de leur atelier pour déposer leur bulletin dans l'urne donnent ici leurs sentiments. Les organisations syndicales vont pouvoir être au plus près de la gestion de l'entreprise et puis les décisions qui seront prises parce qu'on tiendra compte des décisions des organisations syndicales. Qu'est-ce que ces élections vont changer pour vous ? Une plus grande démocratisation à l'intérieur de l'entreprise, c'est-à-dire la représentation des ouvriers auprès du Conseil d'administration, un regard sur la marge de l'entreprise. Je pense que si c'était vraiment possible, ce serait vraiment intéressant, mais je pense que ça va rester une utopie. Vous n'y croyez guère ? Non, alors là, pas du tout. Vous avez voté aujourd'hui ? Ah oui, j'ai quand même voté. Cinq listes sont en présence, c'est maintenant latente dans une atmosphère tranquille, sans que les 87% de participation ne les rendent trop enthousiastes. À Beyrouth, le cessez-le-feu était généralement assez bien respecté aujourd'hui, malgré quelques tirs sporadiques, comme l'on dit aux abords des secteurs chauds de la capitale, autrement dit, sur la ligne qui sépare Beyrouth-Est et Beyrouth-Ouest. Pendant ce temps-là, à Lausanne, c'est un peu l'impasse, ce soir, en effet, depuis deux jours, les participants abordent le fond du problème, c'est-à-dire la réforme constitutionnelle, et sur ce point, l'accord est encore bien loin d'être acquis. Gérard Sebag. Violente incidence ce matin, en pleine séance, à propos des déclarations de certains éléments des forces libanaises à Beyrouth, qui s'opposent à l'abrogation de l'accord israélo-libanais. Messieurs Pierre Gemayel et Frangier se sont lancés de belles insultes difficiles à rapporter. Ils ont quitté la salle de conférence et puis ensuite, ils ont accepté de reprendre la discussion. C'est dire que les choses vont tout de même lentement, les positions sont difficiles à rapprocher et les affrontements du passé peuvent surgir soudainement et faire capoter cette conférence. Une conférence qui a des côtés souvent anachroniques qui peuvent choquer, mais comment discuter de la fin d'une guerre sans goûter un peu des plaisirs de la paix. 18 heures, Sam au bar de l'hôtel Beaurivage commence à pianoter pour d'étranges clients affalés dans de bons fauteuils de cuir. La musique adoucit les mœurs, dit-on, mais ces mélopées vont-elles traverser les couloirs ? Conférence de presse improvisée du porte-parole de la présidence. Les discussions se poursuivent, tout va bien. Mais à qui est destinée cette corbeille de fleurs ? Vrai, faux, la guerre, les fleurs, la musique, tout se mêle dans une atmosphère bien étrange de surréalisme. De longues discussions en attendant l'heure du déjeuner pour tout de même un instant de détente. La salle de conférence pour l'instant est vide. Les discussions ont lieu dans les chambres sous la houlette du ministre syrien M. Kadam. Un rapprochement, celui de M. Jumblat et Shamoun. Mais avant d'entamer le dialogue, parlons de choses plus simples comme la nécessité de faire la sieste. A l'extérieur, dans les jardins, voilà qui nous rappelle que réunir tous les antagonistes de la guerre du Liban est une entreprise chargée de menaces. Qu'a donc vu ce chien policier ? Tout simplement un mignon toutou. petits à côté d'une conférence qui, si elle mettait fin à la guerre, deviendrait une grande conférence. Le président irakien menace de lancer une violente attaque contre l'Iran si Téhéran lance de son côté une nouvelle offensive dans la guerre du Golfe. C'est le dernier épisode de cette bataille qui fait toujours des ravages dans la région. Et aujourd'hui, pour la première fois, Téhéran qui accuse Bagdad, vous le savez, d'utiliser des armes chimiques, l'Iran donc a montré à la télévision ce qui pourrait être une bombe chimique utilisée contre ses soldats. Philippe Dumais. Cet obus est peut-être une bombe à gaz ou une arme chimique mais aucune indication ne permet de le dire formellement. Ensuite, une bombe, quelle qu'elle soit, risque toujours d'exploser. Or, pour la présenter à des observateurs, les précautions prises ici peuvent paraître insuffisantes. Le détonateur qui sert aussi à maintenir le gaz de façon étanche ne peut pas se dévisser à la main comme on le voit. Et dans la mesure où l'on collecte des échantillons d'un produit dangereux dont on ignore la nature, il est très imprudent de le faire à la main nue. Enfin, compte tenu de la grosseur de la bombe, elle devrait contenir une dizaine de litres de liquide mortel ce qui ne semble pas être le cas. Alors, cette preuve iranienne pour accuser l'Irak d'utiliser des armes chimiques n'est pas vraiment évidente pour des spécialistes que nous avons interrogés. Un mineur anglais est mort hier dans le bassin houillé d'Hollerton lors de violents affrontements entre grévistes et non grévistes. Les conditions de la mort de ce mineur âgé de 24 ans sont encore floues et l'on ne sait pas s'il est mort d'un malaise ou d'un coup reçu. Sur ce point, les versions divergent. Vous savez que les mineurs anglais sont en grève depuis hier pour protester contre la politique charbonnière de Margaret Thatcher. Émotions à Berlin où de mystérieux travaux ont commencé à la limite des secteurs est et ouest de la ville. On a d'abord pensé qu'il s'agissait de la construction d'un nouveau mur. Une douzaine d'ouvriers étroitement surveillés par des gardes frontières ont en effet entrepris de dresser une nouvelle enceinte de béton préfabriquée près de la porte de Brandebourg. On a donc pensé qu'il s'agissait d'un renforcement des fortifications connues sous le nom de Mur de Berlin. En fait, selon les autorités de Berlin-Est, il ne s'agirait que de simples activités de bâtiments, des travaux qui pourraient être rendus nécessaires pour tenir compte d'un grand chantier qui vient de s'ouvrir non loin de là. Un début de confirmation sur l'indice des prix du mois de février après le ministère de l'économie, c'est l'INSEE qui présentait aujourd'hui son estimation. Les prix auraient augmenté de plus 0,7%. C'est le chiffre qui avait déjà été annoncé par la rue de Rivoli. Si ce chiffre se confirmait, la hausse des prix en France aura été de 1,4% depuis le début de l'année. Pierre Mouroy au Danemark, le premier ministre rentre ce soir à Paris. Il n'a pas voulu faire de pronostics à propos du prochain sommet européen tout en indiquant qu'un accord était indispensable. Selon M. Mouroy, la dernière réunion des ministres de l'agriculture ne peut que faciliter un tel accord. Du scratch chez les pirates de la vidéo après le coup de filet réussi par la police, deux laboratoires clandestins ont été découverts dans la région parisienne et un vaste réseau de piratage a été démantelé. Les explications de Michel Perrault. 3500 cassettes, 17 magnétoscopes saisis, 30 personnes interpellées. L'opération qui vient d'être menée par les gendarmes du Bastion 14 à Paris est la première manifestation spectaculaire de l'offensive contre les réseaux des pirates de la vidéo. C'est à la suite d'une perquisition menée par ouf pour une banale affaire de vol de carte de crédit que les gendarmes ont découvert cette affaire de trafic de cassettes. En tirant le fil de l'échevau, les enquêteurs, les gendarmes sont arrivés jusqu'à une bande de quatre amis passionnés de vidéo qui au départ par camaraderie se faisaient prêter par des projectionnistes des films cinéma et en tirait des copies vidéo. Et puis bien vite, on a vu l'intérêt qu'on pouvait retirer de cette affaire. Et l'affaire a pris alors une toute autre dimension, celle d'un véritable trafic organisé. Les pirates s'étaient ainsi assurés de la complicité des chauffeurs effectuant le transport des copies. Celles-ci étaient détournées entre le laboratoire de développement à Joinville et le centre de distribution Covedis, ici à Orsay. Les films étaient ensuite amenés à Neuilly, de nuit, dans ce laboratoire connu à l'insu de son propriétaire. Les matrices, ainsi réalisées, étaient aussitôt envoyées dans plusieurs petits laboratoires clandestins qui étaient chargés de fabriquer les cassettes vendues au public. Les éditeurs vidéo qui depuis longtemps réclamaient des sanctions exemplaires contre les pirates ne cachent pas aujourd'hui leur satisfaction. Mais ils estiment que les pouvoirs publics doivent encore aller plus loin. Le plus important, c'est de démonter les pirates mais aussi c'est de les condamner rapidement et de ne pas mettre 4 ans comme on fait depuis plusieurs années. Et ensuite, c'est surtout de bloquer la diffusion dans les vidéoclubs qui diffusent les cassettes pirates, c'est-à-dire de les fermer et ensuite de les condamner sévèrement pour que ça serve de leçon. D'ores et déjà, les gendarmes annoncent que l'enquête pourrait avoir d'autres développements dans les prochains jours avec peut-être notamment de nouvelles arrestations. un mort et deux blessés graves à Paris, rue de Provence. C'est le bilan d'un accident. Un automobiliste ivre affauché des passants sur un trottoir. Le chauffeur a été conduit au commissariat et un passager de la voiture s'est enfui juste après l'accident. Le salon du son et de l'image bat son plein à Paris et il est l'occasion de verser de nouveaux éléments au dossier, pourtant déjà volumineux, de la télévision de demain. Avec bien des interrogations puisque les experts, tout comme les hommes politiques, ne semblent guère d'accord sur les choix des moyens techniques à employer. Câble ou satellite, la polémique est ouverte et Patrick Ester a essayé d'y voir plus clair en partant d'une expérience de télévision câblée qui est justement réalisée au salon du son et de l'image. Ce mur de téléviseur, ce pourrait être le catalogue des futurs programmes de télévision d'une ville câblée. 12 chaînes, TF1, Antenne 2, FR3, Canal+, RTL, RMC, Antioque, un programme relayé par satellite Canal 5 ainsi qu'une chaîne locale produite dans un studio comme celui-ci, installé actuellement au CNIT à Paris. Vous ajoutez à cela une petite régie utilisant une équipe réduite de techniciens. Voilà le modèle de base de ce que pourrait être une télévision privée locale par câble. Un réalisme poussé à l'extrême puisque l'équipement qui distribue ces 12 programmes a été installé par TDF, l'organisme officiel qui diffuse actuellement les trois chaînes nationales. Techniquement, cette expérience est concluante. Mais quand il s'agit de passer à un câblage en vraie grandeur, l'affaire se complique. Plus de 18 mois après l'annonce du plan câble, les décrets d'application ne sont toujours pas publiés. On bute sur deux problèmes et notamment sur celui des programmes que diffusera le câble. On ne construit pas un réseau câblé sans savoir ce qu'on va passer dessus. Alors, Jacques Chirac a demandé au Premier ministre de lui indiquer les conditions d'exploitation qui dominent. Car si nous n'avons pas un certain pourcentage de publicité, si nous ne pouvons pas passer des télévisions étrangères, si nous ne pouvons pas créer des chaînes locales, il est évident qu'il n'y aura pas de clients. En admettant le problème des émissions résolues, reste à régler celui de la distribution. Le gouvernement a fait un choix technologique d'avant-garde, celui de la fibre optique. Cela, malgré l'investissement très lourd qu'entraîne ce type de câblage. De la fibre optique, en voilà. A l'intérieur d'un seul cheveu de verre comme celui-ci, d'un dixième de millimètre de diamètre seulement, on peut transmettre plusieurs dizaines de chaînes de télévision. Placer un câble de fibre optique comme celui-ci de couleur verte à l'intérieur d'une ville comme Paris est relativement facile puisqu'il suffit de le glisser parmi d'autres câbles téléphoniques qui existent déjà à l'intérieur des égouts. La fibre optique présente le gros avantage de pouvoir véhiculer toutes sortes de signaux comme ceux utilisés par le visiophone qui transmet l'image en plus du téléphone. La fibre optique, c'est la porte ouverte sur les communications de l'an 2000, un enjeu industriel capital. Cette technique devrait servir de locomotive à une industrie nouvelle et puissante. Un inconvénient toutefois, ce type de câblage est très onéreux. Ce plan engage la France pour un nombre d'années qu'on peut fixer une dizaine, une quinzaine d'années pour le câblage de l'ensemble des villes de France et donc c'est une échelle de temps relativement longue. 15 ans pour les villes, autant dire que les campagnes isolées ne sont pas prêts d'être câblées. Alors certains experts en télécommunications comme Jacques Dondoux préconisent d'avoir recours en attendant aux bon vieux émetteurs terrestres. Ces campagnes isolées pourraient en revanche être reliées grâce à des satellites de télévision directs que les particuliers pourraient capter grâce à des antennes de 90 cm de diamètre. Malheureusement, là aussi, les experts estiment que le satellite TDF1 que la France doit lancer l'an prochain est déjà périmé et qu'il fait double emploi avec le câble. Je dis au contraire qu'il y a complémentarité nécessaire. Mais on dit que le satellite est déjà périmé. On a la chance d'être technologiquement très avancé à cause du programme industriel que nous avons lancé avec les Allemands. Ça date de 79. Naturellement, la technique évolue et tant mieux. Mais là, c'est tout près. Ce serait criminel de ne pas s'en servir. Et puis, ma foi, si dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, il y a une technique mieux adaptée, eh bien, il sera toujours temps de changer. Des milliards ont déjà été dépensés dans des systèmes qui tous sont loin d'être opérationnels. Les vrais choix tardent à venir et bien des zones d'ombre planent encore sur l'avenir de la télévision. Les métiers du spectacle étaient en grève aujourd'hui. Un mouvement qui touche aussi bien les comédiens que les réalisateurs et les techniciens. Ils protestent contre la réforme du régime d'indemnisation des intermittents du spectacle. La crainte des gens du spectacle ou l'intermittence fait partie du métier, leur crainte, c'est de perdre aujourd'hui leurs droits avec la nouvelle réglementation. Avec nous sur ce plateau, Henri Vierlogeux pour nous expliquer les raisons de cette grève car le public la comprend mal en définitive. On connaît bien les grandes vedettes, on ne se fait guère de soucis pour elles. Il y a les autres. Bien sûr. Les raisons de cette grève sont presque plus connues et mieux admises que les raisons qui nous avaient fait faire la grève par le passé. En effet, cette grève n'est pas une grève uniquement revendicative, c'est une grève d'alerte. C'est-à-dire que c'est une grève d'informations sur notre profession. Souvent, comme vous le disiez tout à l'heure, on pense que c'est un métier doré. C'est vrai, c'est un beau métier quand on l'exerce, mais il y a aussi la face cachée du métier, c'est-à-dire il y a tout le travail qu'on fait chez soi, il y a tout ce travail de la mémoire, toutes ces heures passées, repassées sur les textes. Il y a un chômage considérable ? Considérable. Nous, nous avons, pour ainsi dire, inventé le chômage, si ça n'était pas une boutade. On est habitué. Mais, c'est vrai qu'il y a un chômage considérable. Et ce chômage, on nous dit souvent qu'il vient du fait que nous sommes trop nombreux. Mais je pense que c'est un mauvais argument parce que, dans le nombre, on peut trouver la qualité. Et puis, il y a surtout une question qui est importante dans notre profession, l'intermittence. C'est ça, je crois qu'il faut bien expliquer aux gens. L'intermittence, c'est ce qui suit un travail avant un autre travail. Et cette intermittence n'est pas simplement une, si vous voulez, un no man's land dans lequel on nous donne de l'argent pour pouvoir attendre deux affaires. C'est aussi la possibilité de réserver aux comédiens et aux comédiennes le choix. Le choix, c'est une chose importante pour un comédien ou une comédienne. C'est-à-dire que, on dirige sa vie, chacun, et à travers le théâtre, on peut la diriger à travers les professions artistiques, on peut la diriger avec son libre-arbitre. Et le libre-arbitre a besoin d'être aidé et d'être soutenu. Or, dans cette période d'intermittence, on voudrait sauvegarder ce qui nous permet de vivre en attendant la prochaine affaire. Et c'est un privilège exorbitant que vous réclamez en définitive par rapport aux autres catégories sociales ? Non, c'est pas exorbitant. C'est pas exorbitant parce que, si vous voulez, un acteur, par exemple, jeune, qui a 20 ans, qui arrive à décrocher une affaire, alors ça, c'est une... le mot est bien choisi, à décrocher une affaire, n'est pas sûr du tout qu'elle aura pour conséquence d'en avoir d'autres. Il n'y a pas de... il n'y a pas de... il n'y a très peu de cas d'enchaînement, surtout chez les jeunes comédiens, chez les jeunes comédiennes. Alors, la difficulté de décrocher une affaire, elle est énorme. Une fois qu'elle est décrochée, elle n'est pas toujours réussie. C'est-à-dire que le comédien se dit, je ne sais pas ce qu'il s'est passé ce soir, il y a eu le foot, personne n'a vu mon émission, les critiques ne sont pas venus au théâtre, on nous a donné un filet à provision, on nous a dit de faire la quête, on n'est pas payé. Enfin, vous voyez, c'est vraiment... les démarrages sont épouvantables. Et en revient le jeu, vous y reviendrez ce soir puisque vous êtes l'invité du dernier journal pour un débat. Face à vous, il y aura le ministre de la Culture, M. Jacques Lang, vous aurez beaucoup de choses à lui dire. Mais je vais déjà l'écouter. Le sport, maintenant, ce soir, Orthès dispute la finale de la Coupe Corage de basketball contre l'Etoile Rouge de Belgrade. C'est la consécration pour cette toute petite équipe qui se hisse donc au sommet des plus grandes dans cette discipline. Une surprise, enfin, pas tout à fait puisque le club Orthèsien n'a cessé d'accumuler les exploits cette saison. Et il faut bien le dire, cette équipe avait toutes les raisons de ne pas réussir car, vous allez le voir, elle ne dispose pas vraiment des moyens les plus sophistiqués pour s'entraîner. Richard Dio. Dans un peu plus d'une heure, Orthès, 12 000 habitants, rencontre Belgrade, la capitale de la Yougoslavie. Une finale de Coupe d'Europe inédite, certes, mais surtout inespérée pour ce petit club du Sud-Ouest. Orthès ne possède même pas une salle pour jouer au basketball. c'est le marché couvert qui fait office de palais des sports. Et ce n'est pas avec la maigre subvention municipale de 100 000 francs que l'on peut faire des folies. Chaque semaine, l'endroit retrouve sa fonction première, les volailles redeviennent les occupantes du plancher, en l'occurrence, de la moquette. Nous avons vu, il y a deux ans, un joueur américain qui a dû repartir car il ne supportait pas les plumes. On s'en a perçu au bout d'un an. On a mis un an pour s'en apercevoir. Il était allergique aux plumes de poule. On remonte les tribunes toutes les semaines après le marché du mardi et on les démonte après le match du samedi soir. Ça dure depuis un quart de siècle. On n'a jamais pu obtenir que les canards cèdent la place définitivement aux spectateurs. Le foie gras, le magret et le confit, ça passe avant le basket là-bas. 10385, gagne le jambon, le numéro 10385. À Horthès, on ne fait rien comme tout le monde. Depuis que le village possède une équipe de basket, les Grands Express s'arrêtent à la petite gare de campagne. Horthès, Horthès. Nous avons réussi à obtenir cet arrêt chaque fois que l'élan verné en a besoin. Chaque fois qu'il revient de jouer à Villeurbanne ou à Lyon ou à Antibes ou à Nice, ce train s'arrête spécialement pour l'élan verné. Les joueurs aussi sortent du moule commun. Hufnagel, le meneur de l'équipe, passe pour un marginal dans ce village où les gens n'aiment pas que l'on suive une autre route qu'eux. On me dit, on me dit, mais je ne suis pas un marginal. Pourquoi on me dit que vous êtes un marginal ? Vous avez qu'à prendre mon pantalon, regardez, vous voyez ? C'est pour ça ? Voilà, c'est pour ça, parce que je m'habille, parce que j'ai un pantalon avec des fermetures éclaires, une boucle d'oreille. Plus de 3000 basques béarnais et landais encourageront le petit provincial ce soir face à l'étranger. Horthès sera chez lui à la lune dans les journaux et grâce à votre chaîne qu'on remercie beaucoup. Effectivement, cette finale sera transmise sur Antenne 2 à partir de 21h35. Il y avait un quartet aujourd'hui à Évry. Pour gagner, il fallait jouer le 8, le 5, le 14 et le 9, ce qui rapporte bien 203 450 francs et 50 centimes dans l'ordre pour 5 francs et 12 972 francs dans un ordre différent. Et maintenant, la météo avec Brigitte Simonetta. Les choses deviennent sérieuses, nous en sommes à printemps au moins 4 mais les personnes qui vivent au sud ont du mal à se rendre compte qu'il fait mauvais. Sur ces régions, la situation se présente comme un nœud coulant. Regardez la photo satellite, je vous demande un peu d'indulgence car dans mon enthousiasme pour vous le montrer, j'ai fait une tâche, on peut même appeler ça un pâté. Alors voici, ce nœud coulant, il se resserre par les poussées successives de l'air froid qui réalimentent les nuages. Cela nous donne sur la carte de demain une carte en dégradé. Le mauvais temps touchera encore le sud de l'Aquitaine, les Pyrénées, le littoral méditerranéen et la Corse donnant de la pluie et des nuages. Un peu plus au nord, de la Loire aux Alpes du Nord, beaucoup de nuages mais pas de précipitations. Enfin, partout ailleurs, du beau temps. Le thermomètre descend très très légèrement de 9 à 13 degrés sur la moitié nord et de 11 à 14 degrés sur la moitié sud. Demain, vendredi 16 mars, le soleil se lèvera à 7h01, se couchera à 18h57. Nous fêterons les bénédicteux. L'occasion de refermer ce journal maintenant. Jacques Ségui vous donnera connaissance des dernières informations vers 23h15. Demain, vous retrouverez Daniel Bilalian à 12h45 et Jean-Claude Alannic à 18h30. Bonsoir, à demain 20h. et Jean-Claude Alannic et Jean-Claude Alannic Sous-titrage